Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un autre jeu de chez Rockpool Publishing qui est Heal Yourself Reading Corps de Ina Seagal. Alors c'est un jeu dont j'avais vu la revue sur la chaîne, je vais y arriver, j'ai les mots qui se chevauchent, sur la chaîne d'Angel Taina, où elle montrait ce jeu qu'elle avait fait venir en avant-première d'Australie. Et donc j'ai attendu dès qu'il soit sorti chez nous pour pouvoir le prendre parce que je trouve que les illustrations sont vraiment superbes aussi à ce jeu. Et j'aime bien Ina Seagal, j'avais déjà son jeu The Secret Language of Colors et du coup j'avais bien aimé travailler avec ce jeu et je travaille encore avec quand je m'intéresse à la chromathérapie, quand je veux une énergie particulière, etc. En fait je joins certaines cartes à certaines pierres, etc. sur un petit coin qui m'est réservé. Et donc du coup voilà. Donc comme l'autre jeu que je vous avais montré, donc là on a une boîte en dur qui s'ouvre comme ça sur le côté. Et le jeu contient aussi 36 cartes. Donc vous allez voir qu'il est vraiment superbe aussi. Donc voilà l'intérieur de la boîte. On a toujours des boîtes qui sont bien travaillées, assorties, qui sont des petits écrins en fait. Et avec ces livres dont le papier est super beau, de très bonne qualité, avec les images en couleur, tout ça. Donc ce qui est dommage c'est que bien sûr nous on est toujours un petit peu à la traîne au niveau des sorties de cartes et que parfois on ne les a pas en français. Et donc certaines personnes sont rebutées en fait par cela. Et n'ont pas forcément envie de faire un travail de traduction. Donc on va avoir pareil une introduction, puis on nous propose des tirages. Donc tirage avec une carte. Le tirage en 4 cartes. Donc voilà, passé, présent, futur et le message qui joint un petit peu tout. On va avoir des explications avec, si on tire avec le pendule, s'il y a une carte qui saute lorsqu'on mélange, si le message est répété, qu'est-ce que ça veut signaler, etc. Donc on va avoir, voilà, des conseils. Et ensuite on va avoir les cartes. Donc on a le numéro de la carte, le nom de la carte, la phrase principale, avec une énorme copie qui est pratiquement... Oups, pardon. Qui est de la taille en fait des cartes oracles là, qu'on a une représentation de la taille même. Et ensuite, voilà, dans l'explication qu'on a de la carte, on a l'action à faire. L'action à faire pour arranger la situation, pour débloquer une situation, etc. Et donc on va avoir ce cheminement pour toutes les cartes. Voilà. Et ensuite on va avoir un petit mot sur l'auteur. Donc il y a un cigale qui à la base en fait a toujours été malade quand elle était plus jeune, etc. Et elle souffrait beaucoup notamment du dos et de l'anxiété, des problèmes de peau. Enfin elle a eu pas mal de soucis. Et elle a commencé à travailler avec les couleurs, la méditation et tout ça pour aider son corps à se régénérer. Et donc elle a réussi à s'en sortir notamment comme ça, en changeant un petit peu et en éveillant sa spiritualité. Et ensuite vous avez des remerciements. Alors on a plusieurs illustrateurs pour ce jeu. On va avoir Chris Ortega, on a Drazenka, Kimple. Donc ils sont deux mais il me semble avoir vu trois. Pourquoi trois ? Parce que là, on l'a quelque part par là. Ah non non. Non non, ils sont deux illustrateurs, voilà. Et c'est le design qui est fait par Tessicali. Voilà. Donc on a un joli cœur comme ça avec des entre-là. Et les cartes, alors, sont mélangées parce que je m'en suis servi de celui-là. Donc on a le derrière des cartes qui est comme ceci. Donc elles se tirent simplement à l'endroit. On a des cartes qui sont assez souples, pas très dures. Et on va avoir un bord un petit peu jaune doré comme ça sur le bord. Donc c'est pas un doré qui brille ou qui fait des paillettes sur les doigts. C'est une couleur juste imprimée. On va avoir une bordure. Ça ne dérange pas trop pour ce jeu. Vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte. Et ensuite, vous avez l'illustration. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu. Là aussi, je vais le décaler parce que sinon, je vais abîmer la boîte. Voilà, tu en y verras mieux. C'est deux très très belles images aussi. Voilà. Je trouve qu'en fait, les illustrations des deux artistes se confondent bien, se fondent bien ensemble. En faisant attention, effectivement, on arrive à voir une différence. Voilà. Par exemple, là, dans le trait, dans l'illustration. Bon, en plus, on a une ambiance de cartes qui est différente. Mais je ne trouve pas ça choquant. Comme dans certains jeux où il y a trop de dessinateurs différents et où on reconnaît un trait vraiment différent. Et dans le jeu, ça choque. Autant là, pas du tout. Ils se marient très très bien. Je veux dire, les deux ont été bien choisis. Ils se complètent pas mal au niveau de l'illustration. Là, il n'y a rien qui choque. Vous allez voir au fur et à mesure que je vous montre le jeu. Il n'y a aucune carte qui est dépareillée dans le style avec les autres. C'est de très très belles cartes. On est beaucoup dans les émotions, en fait, dans le jeu, des concepts. Mais surtout, voilà, on a quand même pas mal de cartes liées aux émotions. Et ça, c'est peut-être pas mal aussi. C'est un autre système de jeu que certains autres oracles n'aient dans la vie un peu tous les jours sans être forcément dans un concept. Donc, c'est aussi pas mal de voir ça comme ça. Le côté peut-être un peu plus pratique. Voilà. C'est actuellement la carte qui ressort pour moi très très souvent du jeu. Donc, voilà, je voulais vous le présenter, même si vous l'avez sûrement déjà vu sur la chaîne d'Angel Taina. Mais voilà, c'est les deux derniers jeux que j'ai acquis chez Rockpool Publishing et qui vraiment m'ont plu, m'ont vraiment plu. Donc, voilà, j'étais contente de partager ce jeu avec vous. Et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis bye bye.